Gilles Baird, Gilles Baird qui me parle de la nouvelle mutuelle communale. J'ai entendu parler de la nouvelle mutuelle communale, comment ça se passe pour moi qui suis déjà adhérent de la mutuelle de la ville ? Ah oui, alors ça c'est une très bonne question. Effectivement, je l'avais promis il y a quelques mois, j'ai l'habitude de tenir mes engagements. D'ailleurs on est quand même à 100 engagements de campagne tenue depuis le début du mandat, malgré les crises successives qu'on a vécues comme le Covid, comme la crise de l'énergie, l'inflation, et là la crise sociale évidemment qui pointe son nez. Et bien malgré tout ça on a tenu 100 engagements. Un engagement c'était de continuer de vous offrir un accès aux soins pour tous. Nous avons été la première ville à créer la mutuelle communale sur l'agglomération d'Akherkoise il y a plus de 10 ans. Les tarifs de cette mutuelle communale avaient augmenté. On a donc retravaillé et aujourd'hui, le 15 mai, nous signerons la convention avec la nouvelle mutuelle communale. Un nouveau partenaire qui fera notre associé, notre support. Le 15 mai, deux réunions publiques d'information, une l'après-midi, une le soir. Si vous êtes déjà adhérent de la mutuelle communale actuelle portée par le groupe Juste, vous pourrez rester avec votre contrat actuel, si vous le souhaitez. Au tarif bien sûr, actuel. Si vous êtes adhérent d'une autre mutuelle et que vous voulez garder votre mutuelle d'employeur par exemple. Pas de démarche à faire, vous n'adhérez pas à la mutuelle communale nouvelle version bien sûr. Si par contre, comme nombre d'entre vous, vous voudrez un accès un peu moins cher à une complémentaire santé, vous pourrez vous rapprocher de la mutuelle communale. La nouvelle, soit en adhérent directement, parce que vous n'avez jamais été adhérent de l'ancienne mutuelle communale, soit si vous avez été adhérent de l'ancienne mutuelle communale en faisant un transfert. Ça se fera très facilement. Des permanences seront organisées toutes les semaines au CCS ou à l'EPI. Ces permanences vous permettront de rencontrer des conseillers et toutes les démarches seront faites par leurs soins. Toutes les démarches seront faites par leurs soins. Vous n'aurez à vous occuper de rien si vous voulez passer de l'ancienne mutuelle communale à l'actuelle mutuelle communale. En ce qui concerne les tarifs, on a fait quelques comparatifs. Bien sûr, chaque cas de figure est différent, mais je peux vous informer de trois choses. Il y a des différences de prix allant, selon les catégories d'âge, de 13 à 35 % de moins pour la nouvelle complémentaire santé. 13 à 35 % de moins. On a vraiment tout fait pour rendre cette complémentaire santé mutuelle communale nouvelle version la plus accessible à tous possible. Et surtout, quelque chose qui était très important à mes yeux, au contraire de nombreuses mutuelles, la mutuelle communale ne fait pas de surprimes quand vous arrivez dans des âges avancés. Et accepte de prendre tout le monde, quel que soit son âge. Si vous faites le tour des mutuelles aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Donc on a essayé d'offrir un produit de qualité, mais surtout accessible à tous, comme c'est notre philosophie. Bien évidemment, ce n'est pas un champ de compétences communales d'aller chercher une mutuelle pour les habitants. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie que vous ayez à choisir entre manger ou vous soigner. Donc on a une nouvelle fois mis le travail sur l'ouvrage et on vous propose cette mutuelle communale nouvelle version.